salut les pantouilleurs bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu spéciale simplement pour fêter pour marquer avec vous les deux ans de ma chaîne youtube dimitri dim 69 mini socle ça fait vraiment deux ans jour pour jour que j'avais sorti la toute première vidéo sur mon youtube le 13 novembre 2018 je savais pas du tout où j'allais à cette époque je pensais juste faire quelques vidéos de galerie peut-être un peu des palettes des trucs comme ça et deux ans apparaît on est à 10 400 abonnés c'est vraiment énorme un énorme merci à vous tous pour vos abonnements pour vos partages c'est vraiment les partages c'est le bouche à oreille qui a fait le job c'est un bon contenu quand même je me dis que le bouche à oreille se serait pas fait si le contenu était tout caca donc vraiment merci à tous ceux qui jouent le jeu à tous ceux qui m'envoient plein d'ondes positives aussi dans les dans les commentaires parce qu'il faut avouer que cette année cette deuxième année ça vraiment pas été simple pour faire une petite rétrospective très rapide fin 2019 donc quand la chaîne fêtait ses un an je suis devenu papa pour la deuxième fois il ya erin qui a qui a pointé le petit bout de son nez donc tous ceux qui sont passés par là savent que pendant un mois ou deux on voit pas le jour donc fin 2019 c'était chaud et ben en novembre décembre 2019 on a aussi décidé de déménager donc on a commencé à faire les cartons c'était bien 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 tendu et voilà début 2020 on sait aussi ce qui s'est passé le covid est arrivé et là ça a été le bazar pour pas dire autre chose le déménagement ça a été un bazar mais pas possible au nouvel entrepôt il y avait beaucoup de travaux à faire et ben tout 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 a été repoussé au jour d'aujourd'hui pas et encore plein de trucs qui sont qui sont pas faits je tourne cette vidéo sur une table qui est encore posée sur des cartons que j'ai pas ouvert donc forcément c'est un petit peu un petit peu compliqué c'est un peu du camping depuis quelques mois mais voilà on survit on avance et on avance en grande partie grâce à la chaîne youtube et grâce à la page patreon parce que c'est un c'est un moteur qui est très 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 important faut avouer que avec la petite qui est née avec le déménagement avec les travaux avec le covid le confinement tout ça et ben mon mojo a vraiment fait le yo-yo j'avais pas très très envie de peindre et c'est un euphémisme et c'est grâce à la chaîne c'est grâce aux vidéos qu'il faut quand même que je tourne pour que la chaîne existe pour que la page patreon existe et c'est grâce à vos retours super positifs que j'ai trouvé la motivation que j'ai trouvé l'envie de continuer à faire du contenu d'autant que ceux qui me connaissent savent très bien que je marche je marche un peu au coup de coeur je marche un peu à l'achat compulsif et du coup les soirées peinture qu'on faisait chez philibert et avec les copains ça me boostait parce que je les voyais jouer je les voyais me présenter des nouvelles gammes et voilà 9 fois sur 10 je craquais comme un gros saucisson j'achetais plein de trucs et il faut avouer aussi qu'il y a beaucoup de ces jeux et de ces achats compulsifs qui sont restés de côté mais qui servent pour des tutos et qui ressortent de temps en temps donc je garde bon espoir ça fait longtemps que j'ai pas joué ça me manque beaucoup mais ça reviendra là aussi je reste super positif j'ai très envie de rejouer à risteia j'ai très envie de jouer à dust j'ai envie de me mettre à epic en ce moment j'ai envie de jouer à deadzone infinity à code one voilà la motivation revient tranquillement même si le kovid est toujours là il ya plein de solutions pour garder pour rester connecté avec les copains et pour rester connecté avec vous surtout pensez bien petite parenthèse à mon facebook c'est là que je pose là que je pose la plupart de mes wips que je poste les annonces pour mes vidéos que je demande vos avis donc n'hésitez pas à vous abonner parce que pour le coup c'est bien bien utile pour rester en contact avec vous enfin au final même si l'année a été un petit peu compliqué j'ai quand même tourné hier ma 124e vidéo parmi celle ci il y en a quand même 21 qui sont des exclusivités patreon mais ça fait quand même 103 vidéos totalement gratuites qui sont accessibles sûrement youtube donc je suis plutôt satisfait de ce bilan j'arrive à tenir le rythme même si alors c'est vrai que tout début d'année là vraiment quand on était dans les cartons dans les travaux ça a été un peu compliqué il ya eu des semaines où il n'y a pas eu de vidéos mais là depuis quelques quelques semaines j'arrive à tenir le rythme de une vidéo par semaine sur mon youtube ça pop soit le samedi soit le dimanche et là j'en ai quelques unes d'avance donc je sais déjà que jusqu'à la fin de l'année je tiendrai le rythme sans aucun souci ce sera une par semaine et début 2021 je vais faire tout ce que je peux pour pour tenir aussi ce rythme j'y arrive notamment grâce au nouveau format là les quick tip qui me permet de vous présenter une petite astuce c'est rapide à tourner c'est rapide à monter et hop ça fait ça fait du contenu toujours sympatoche pour vous et puis les open the box sont revenus aussi pendant le confinement ben j'ai rien commandé j'ai rien présenté donc forcément ça faisait un petit trou aussi dans le planning de vidéo mais au final voilà 103 vidéo gratuite pense que c'est pas mal du tout je vous avais parlé de live pendant la vidéo des bas des un an pour cette époque j'avais pas encore prévu de déménager donc les live bas c'est toujours pas le cas parce que là dans le nouveau local on a toujours pas la fibre mais je garde bon espoir qu'elle arrive un jour le fournisseur nous a dit que que ça arrivait bon c'était il ya six mois mais ça arrive donc ça se fera j'ai envie de faire des lives clairement ça permet aussi d'échanger en direct ça permet de ne pas être tout seul derrière sa caméra ça permet de papoter et d'avoir vos retours donc ça reste dans les clous et j'ai encore dans mon tableau excel une bonne cinquantaine de sujets de tuto à vous proposer donc la source de tuto la source d'inspiration est loin 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 d'être tari j'ai plein plein de choses à vous présenter il y aura encore pas mal de vidéos sur les métaux que ce soit en tmp ou en homme homme je vais faire une grosse série sur les barbes les cheveux les fourrures j'ai commencé avec celui ci là pour le coup j'ai prévu d'en traiter beaucoup de types différents il y aura de l'armure il y aura du tissu il y aura de la contraste il y aura même du brossage à sec parce que je prévois de me faire des petites bandes rapides je pense qu'il y aura aussi du rétro painting parce que je vous parle assez régulièrement de mon affection particulière pour les figurines old school et j'ai envie d'en peindre quelques unes dans les semaines à venir alors soit en mode ma peinture classique vous le voyez avec mes battle damage avec mes figurines bien contrasté et bien texturé soit je ferai de la peinture un peu plus un peu plus old school aussi comme ce qu'on voyait dans les wild dwarf donc on verra le programme va être chargé donc là c'est plutôt cool c'est plus important je pense quand on a une chaîne c'est d'avoir un planning comme ça qui est établi en général je prévois mon planning de peinture sur les deux mois à venir donc là je sais déjà tout ce que je tournerai en novembre décembre c'est fait et janvier j'ai déjà la grosse majorité de de mes sujets donc là je suis plutôt zen de ce côté là maintenant faut aussi pas hésiter de temps en temps à m'envoyer un mail alors soit sur le formulaire de contact du blog vous avez le formulaire dans la compte dans la colonne de droite soit dans les commentaires de cette vidéo n'hésitez pas si vous avez un sujet que vous n'avez jamais vu ou que vous aimeriez que je traite il ya de grandes chances qu'ils soient déjà dans ma to do list parce qu'il y en a beaucoup que je sais qui qui plairait les yeux je sais qu'il faut que je fasse un tuto sur les yeux je repousse parce que je sais que ça va être pénible tourner donc je repousse à chaque fois un tuto sur le choix des schémas de couleurs un tuto sur l'harmonie des couleurs sur la lumière zénitale tout ça c'est des trucs que je me suis noté il ya un moment et que je repousse alors oui petite parenthèse aussi une deuxième la vidéo la partie 2 là sur l'orque que j'ai peint avec les contrastes promis je la ferai c'est la question qui revient le plus souvent c'est vrai que celle ci j'ai repoussé parce qu'elle a été tellement longue à faire cette première partie et je sais que la vidéo 2 va être super longue à faire donc j'ai repoussé bref tout ça pour dire que si vous voulez me proposer des sujets dans la description de cette vidéo en commentaire dans les commentaires pardon pas dans la description vous pouvez le faire il n'y a vraiment aucun souci alors j'aime bien quand c'est fait de manière cordiale c'est à dire que si je reçois un message fait les yeux ou fait du verre ou faire de me me bon bonne chance que je réponde pas que je regarde pas mais salut d'im serait-il possible d'avoir un jour un tuto sur la peinture d'une armure rouge fluorescente s'il te plaît merci beaucoup à plus dans le bus là franchement ça me fera plaisir et je répondrai avec plaisir je reçois ça c'est vrai que ça me fait un petit peu rire mais des fois ça me fait pas toujours rire ça dépend de l'heure à laquelle je regarde le message mais quand je reçois un message un peu un peu sec alors je sais que c'est un petit peu la tendance des réseaux sociaux qui qui fait ça mais quand il n'y a pas de bonjour pas de merci pas de s'il te plaît pas d'en revoir rien du tout j'avoue que des fois ça me chafouine un petit peu mais je suis un peu je suis un peu le school comme avec j'ai bientôt 40 ans donc ma maman m'a bien appris la politesse elle a beaucoup insisté dessus donc c'est pour ça que des fois ça me ça me chafouine un peu c'est aussi pour ça que des fois je réponds pas aux commentaires parce que quand je reçois une question sans aucune formule de politesse bon je passe en diagonale dessus et j'oublie le plus rapidement possible voilà j'ai un petit peu divergé excusez moi je suis désolé c'est vrai que c'est il est très très tard les enfants sont au lit madame est au lit mais je voulais quand même tourner cette vidéo je me dis que c'est important de marquer le coup même si malheureusement cette année il n'y a pas il n'y a pas de gâteau il n'y a pas de bougie parce que la pâtisserie est fermée avec le confinement mais promis l'an prochain on soufflera on soufflera on soufflera la troisième bougie ensemble parce que j'espère bien que je serai encore là l'an prochain je vais être très honnête quand j'ai lancé cette chaîne je m'étais dit allez s'il y a 1000 abonnés ça vaut le coup de continuer ça vaut le coup de passer du temps sur les vidéos parce que c'est très très chronophage là vous êtes déjà plus de 10000 vous êtes fabuleux je suis vraiment 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 content de la tournure que prend cette chaîne et la tournure de la de la communauté vous êtes c'est un très 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 grande majorité que des messages positifs que des ondes positives que je reçois en commentaire que je reçois en mp et ça merci beaucoup je suis ravi d'avoir une communauté bienveillante c'est très très important pour le moral et pour la motivation c'est même essentiel donc un grand 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 merci à vous tous je vous donne rendez vous pour plein plein de nouvelles vidéos je vous donne rendez vous pour la vidéo des trois ans en attendant peignez jouer amusez vous en respectant alors à l'heure actuelle c'est un peu compliqué avec le confinement mais il ya plein de solutions pour continuer à s'amuser avec les copains en ligne ou à distance il ya plein d'outils maintenant qui permettent de pas rester seul dans son coin il faut s'amuser c'est super important pour le moral c'est un chouette hobby qu'on a voilà je peux que que le conseiller à tout le monde parce que c'est très 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 plaisant c'est de la création c'est du loisir créatif c'est de l'imaginaire c'est moi c'est que du bonheur merci d'être allé jusqu'au bout merci à tous encore une fois pour votre suivi pour votre bienveillance je vous dis à très très bientôt ciao ciao